Salut les voyageurs ! Bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs d'Europe. Il est sûr que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Et avec autant d'alternatives sur le marché des e-SIM, vous ne savez peut-être pas encore laquelle choisir. Nous avons réalisé une étude sur deux marques d'e-SIM et aujourd'hui, nous vous parlerons de notre expérience en utilisant les services de Nomad et HolaFly. La quantité de données et la variété de plans offerts par chaque marque, le coût et la qualité du service, quelle est la meilleure option pour la communauté de passeporteurs, qui offre les meilleurs plans et la quantité de données, Nomad ou HolaFly ? Ce point est très important lors de l'achat d'Internet car la première question qui nous vient toujours à l'esprit est Combien de données vais-je avoir besoin ? En général, nous ne savons pas combien de données nous allons avoir besoin pour notre voyage. Et nous ne savons pas non plus combien de gigas nous consommons quotidiennement sur Internet. Eh bien, nous vous informons qu'en moyenne, une personne a tendance à dépenser entre 1 et 2 gigas par jour. C'est là que réside l'une des grandes différences entre Nomad et HolaFly, car la quantité de données qu'elles offrent dans leur plan est très différente entre ces deux marques. La première, Nomad, propose des données avec des gigas spécifiques pour 7, 15 et 30 jours. Et la seconde, HolaFly, propose des données illimitées avec la possibilité de choisir exactement les jours dont vous aurez besoin. Qui a le meilleur coût et la meilleure qualité de service ? Faisons un exercice pour comparer le coût d'avoir Internet aux Etats-Unis pendant 7 jours avec chaque marque. Commençons par Nomad. Nomad propose un plan de 1 giga pour 7 jours qui coûte 6 euros, comme nous l'avons déjà mentionné. Une personne a tendance à dépenser plus d'1 giga par jour. Et avec ce plan, vous devrez probablement recharger votre eSIM à la fin de chaque jour. Donc, si nous multiplions 7 par 6, vous finirez par payer 24 euros. Et ajoutez à cela le stress de devoir vérifier la consommation pour ne pas vous retrouver sur Internet au moment le plus opportun. HolaFly, le plan Internet pour 7 jours coûte 25 euros. La grande différence est que vous avez des données illimitées tous les jours et sans vous soucier de les épuiser et de devoir les recharger. Quelle entreprise a de meilleures évaluations en général ? Sur Stress Pilote, il apparaît que les avis d'HolaFly sont meilleurs. Et il compte beaucoup plus de personnes qui ont pris le temps de noter le service. Voyons. HolaFly a 33 000 avis et une note moyenne de 4,7 sur 5. Nomad a également une bonne note avec 4,3 de notation. Et la différence est qu'il y a beaucoup moins de personnes qui ont pris le temps de noter. 1400 personnes. Comment se déroule le processus d'achat et d'installation de leasing de Nomad et HolaFly ? En ce qui concerne le processus d'achat, il est le même pour les deux marques. Comme n'importe quelle boutique en ligne, vous choisirez la destination et le plan. Ajoutez au panier, effectuez le paiement et il vous envoie immédiatement un code QR par email pour que vous le scannez et utilisiez les SIMs quand vous le souhaitez. Dans le cas de HolaFly, vous pouvez également consulter ce code numérique dans son application pour ne pas dépendre d'un ordinateur lors de l'installation. Quelle est la meilleure option et celle que le passeporteur recommande ? Pour nous, la solution la plus pratique et rentable est les données illimitées car nous sélectionnons les jours, effectuons un seul paiement et oublions les préoccupations de manquer de données pendant notre voyage. Nous vous laissons un code de réduction PASSPORTEUR pour économiser 5% sur votre achat et un lien qui vous conduira vers le site du fournisseur d'eSIM dans notre description. Important, vérifiez que votre téléphone est compatible avec une eSIM avant d'effectuer l'achat. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste de tous les modèles de téléphone compatibles avec l'eSIM. Et nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion à internet. Mais laissez-la installer et activez-la seulement lorsque vous serez déjà à destination, juste après avoir atterri par exemple, pour que votre plan démarre seulement lorsque vous êtes en voyage. Voyagez en toute tranquillité, partagez vos expériences et restez connecté avec le monde. Sous-titrage ST' 501